Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé. Ouais bon, faites pas attention à ce grand mur dégueu qu'on a installé dans le dernier épisode, j'ai pas eu le temps de le dégager. Y'a quelques épisodes, dans notre base aquatique, j'avais pour projet de rajouter des petits poissons. En tout cas, c'est ce que vous m'aviez tous demandé de faire. Le problème, c'est que dans le modpack qu'on a actuellement, on a pas vraiment d'entités poissons. Alors évidemment, on a plein de nouveaux poissons hyper chelous, mais aucun poisson qu'on aurait pu installer aux alentours du FBI. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. On avait été obligés de ramener des espèces de Bernard l'Hermite. Ouais, non, je dis pas de bêtises, c'est bien des Bernard l'Hermite. Y'a marqué Pagur là, mais je pense que ça doit être l'autre nom de Bernard l'Hermite. Hey Fuse, super important ! Il faut absolument que tu prennes les bestioles d'eau de The Betweenlands pour les mettre autour de ta base. Ce sera mieux que les pauvres crabes que tu as emprisonnés dans les murs. Une minute de silence pour eux. C'est vrai que si on y regarde de plus près dans The Betweenlands, y'a ces espèces de petits poissons lumineux. Je les trouve particul... Wow, wow ! Je me fais bolosser par des poissons. Bon, je les trouve très jolis ces poissons, et ce que me propose la personne dans le commentaire, c'est de les mettre tout autour du FBI en termes de sécurité. Je me posais la question de est-ce qu'ils attaquent ? Mais en fait, oui, y'a aucun souci, ils attaquent. A partir de là, y'a deux questions qu'on peut se poser. Est-ce que ces petits poissons seront capables de survivre dans l'Overworld ? Bah ouais, puisqu'après tout, ils vivent dans une autre dimension. Donc peut-être que si jamais on les met dans notre océan, ils vont crever. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est que peut-être que ces poissons, ils vont se barrer en fait. Ce serait vraiment stylé si on pouvait les avoir ces poissons, on va essayer de régler ce problème aujourd'hui. Notamment avec un petit spawner à poissons. Ok les gars, c'était la pire idée que je pouvais avoir, vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais avant de nous attaquer à ça, on a pas mal d'autres trucs à faire. Vous le savez, depuis quelques épisodes, j'ai pour projet de faire une muraille gigantesque autour de ma base. On a déjà pré-construit tout le tour de cette muraille, on a plus qu'à avoir des tonnes et des tonnes de verre pour le construire. Mais, 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 on a toujours ce fucking problème de montagne qui est en plein milieu de la zone de construction du mur. C'est d'ailleurs pour ça que dans le dernier épisode, on a fait un petit peu joujou avec la TNT pour s'en débarrasser. Mais pour le coup, si vous voulez mon avis, il reste encore pas mal de travail à faire dans cette zone. Vous avez été nombreux à me dire que ce soi-disant mur de protection que j'ai mis en place servait pas à grand chose. Pius, tu n'avais en rien besoin d'un mur géant. Tu acclaims la zone de ta base. Donc les explosions sont désactivées dans cette zone. C'est un petit détail que j'avais oublié, mais c'est vrai que toute cette partie-là de la base est immunisée aux explosions. Bon, du coup, on va pouvoir dégager ce mur géant. Normalement, si je fais un clic droit, voilà, il y a tout qui part d'un seul coup. Ah, non, quoique, regardez, les blocs isolés restent dans la zone. Ah, bon, c'est bon, je me suis débarrassé de tous les blocs qui restaient du mur. Mais du coup, il nous reste encore une bonne grosse partie de la montagne à détruire. Dans le dernier épisode, je vous avais demandé si jamais vous préfériez qu'on continue le terraforming avec la TNT, ou qu'on utilise une machine. À la base, je voulais faire un sondage YouTube pour savoir ce que vous préfériez. Bon, le seul truc, c'est que YouTube a désactivé cette fonctionnalité. C'est un peu débile, si vous voulez mon avis. À la place, j'ai fait un petit sondage sur Insta, et apparemment, c'est la machine qui gagne. Après, je l'avoue, j'ai quand même pas mal incité les gens à voter pour ça. On va utiliser la même machine qu'on utilise constamment, le BuilderBlock. Je vais pas pouvoir faire toute la zone en entier d'un seul coup. Je vais être obligé de faire ça en plusieurs gros cubes. Mine rien pour cette histoire, je pense qu'on en a bien pour 4 ou 5 heures de destruction de cette zone. Dans le dernier épisode, pour exploser la montagne, on avait fait une TNT compressée. On avait essayé de l'allumer avec de la redstone, mais malheureusement, ça ne marchait pas. Fuse, la TNT compressée s'allume juste avec le briquet. Ah bon ? Bon bah on va tester, hein. Ok, non, non, bah non, ça marche pas mieux. J'aime bien comment le mec écrit ça en majuscule, genre comme si c'était sûr et certain, alors que pas du tout. J'aimerais bien commencer vraiment la construction de notre mur en verre. Le seul truc, c'est que pour ça, on va avoir besoin de quantité de clear glass juste gigantesque. La clear glass, en gros, il faut mettre à cuire du sable dans une smelterie. Ensuite, on fait couler la glace liquide et on récupère de la clear glass. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va vraiment être galère à automatiser. Dans le dernier épisode, j'avais setup une ferme à sable, déjà. Comme un gros débile, je l'ai déglingué à cause de la TNT qui était trop proche. Ça va, j'ai de la chance, c'était facile à réparer au moins. À terme, il faudra que je déplace ça parce que je suis quand même en plein milieu de l'océan. Mais du coup, maintenant, il faut que je me fasse une salle qui serait potentiellement remplie de smelterie pour me faire une tonne de clear glass. De temps en temps, il y a Eldix qui m'aide sur le build des choses dans le FBI. C'est par exemple lui qui a fait ce TARDIS dans le dôme principal. Et on s'est dit que potentiellement, ça pourrait être cool de faire une salle YouTube. Bon, c'était une idée aussi que certains d'entre vous avaient dans les commentaires. Bon, du coup, on va voir ce qu'il a fait derrière. Et voilà à quoi ressemble la salle YouTube. Je dois avouer que je suis pas super fan, qu'il y a des placeholders rouges tout autour. Par contre, pour le coup, le setup en lui-même, je valide, il est très très classe. Roh, j'avais pas vu, regardez, il a même fait un fond vert. Hey, c'est le même que celui que j'ai en vrai, hein. En tout cas, je trouve que du point de vue Chisel and Beats, ça rend vraiment très stylé. Par contre, du point de vue plus global de la salle, je suis pas super fan. Ouais, en fait, je suis vraiment pas du tout fan de l'idée d'avoir des blocs complets à côté du vert. En fait, c'est surtout que vu de l'extérieur, ça rend un petit peu chelou. Et le vrai problème, c'est l'emplacement du dôme. Là, ça veut dire qu'on peut plus agrandir la base par là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé le dôme et j'ai fait un tunnel un petit peu long pour qu'on puisse continuer par là-bas. Si jamais on veut être capable de continuer, il va falloir qu'on agrandisse un petit peu la grotte. Mais ça résout pas du tout notre problème de smelterie. Le truc, c'est que je sais pas du tout où l'installer. Didier, t'as une idée ? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Dans la salle des trophées, ici, il y a encore toute une zone qu'on a pas utilisée. Enfin, notamment le sous-sol. C'est un petit peu l'hécatombe, quoi. Il a même pas été décoré pour l'instant. Et par contre, au niveau des trophées, il y a un truc un petit peu débile que j'avais vraiment envie d'essayer. Fuse, tu peux mettre les trophées sur ta tête. Alors, je savais pas du tout, je sais même pas si c'est vrai. Mais on va essayer. Est-ce que je peux mettre le trophée ? Oui, je peux ! Oh, c'est beaucoup trop stylé ! Grrrr, je suis le vilain Hydra. Il y a aussi la ferme à XP qu'on avait fait il y a un bon bouton. Et c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié, celle-là. Je crois que si je fais des clics droits, voilà. Si je fais des clics droits, je peux récupérer tous les niveaux qu'il y a à l'intérieur du stockage. Putain, ça représente vraiment pas mal de niveaux, en vrai, mine de rien. Attendez, je pense qu'on peut peut-être atteindre le niveau 100. Ouais, en vrai, ça va être un petit peu chaud parce que là, ça se vit très très vite à partir dans certains niveaux. Ouais, niveau 85 quand même, c'est pas mal ! Je me suis fait une petite zone dans laquelle j'ai mis la masse de smelteries. On a un total de 6 smelteries ici. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire en sorte d'amener le fuel à ces smelteries. Parce que ce que je vous ai pas montré un petit peu plus tôt, c'est que pour fonctionner, la smelterie, elle a besoin de lave. Je vous fais pas un dessin, mais la lave, on va directement la récupérer dans le nether. Il y en a des tonnes et des tonnes, donc on va se servir. Je savais pas, à la base, mais le Dimensional Transceiver, vous savez, c'est le bloc qu'on utilise pour transférer de l'électricité de façon sans fil. Et bah, je savais pas, mais en plus de permettre de transporter l'électricité, il permet aussi de transporter des liquides, des items, enfin, c'est juste un item ultra pratique. Donc je fais en sorte que l'électricité parte d'un côté et alimente la pompe, et de l'autre côté, je récupère la lave et je l'envoie de façon sans fil. A partir de là, j'ai connecté tous mes câbles de lave à ma smelterie. Je vais être très franc, c'est pas du tout ma passion de faire du câblage. Le truc, c'est que je suis bien obligé, c'est déjà un beau bordel niveau câble. Le truc, c'est que maintenant, il va aussi falloir que je fasse en sorte d'envoyer le sable dans ma smelterie, et de récupérer la clear glass juste après une fois qu'elle est cuite. Je sens que ça va être galère. ALALALALALALALA ENFIN ! Bon, j'ai galéré comme un espèce de gros malade, mais là, tout a l'air de fonctionner. Regardez, petit à petit, les smelteries sont en train de se remplir avec du sable. Et mine de rien, ça en fait pas mal, du sable qui cuit dans les smelteries. Ça, c'est des redstone cloques de extra utilities. Vous voyez que là, notamment, tout le sable a fondu, mais avant de pouvoir le transformer en clear glass, il faut impérativement envoyer un signal de redstone dans ce bloc-là, sinon il se passe rien. Et c'est justement l'intérêt de ce bloc-là. Le système a l'air de plutôt bien fonctionner, je sais pas si on va générer si rapidement que ça la clear glass, mais il y a pas mal de gens dans les commentaires qui demandent plus de technique, plus de mode dans Minecraft modé, et moins de RP. Et bah écoutez, aujourd'hui vous êtes servis, parce qu'avec le câblage que je me suis tapé ici, pour le coup, j'ai la tête en compote. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un espèce de portail qui mène vers je sais pas où, et il y a ces trucs-là qui m'attaquent de Tomcraft, je sais pas du tout ce que c'est. Oula, 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 on va essayer de les buter. Ok, ah d'accord, en fait, le portail fait spawner les espèces de soldats. C'est des Crystal Knights de Tomcraft. Attendez, j'aimerais bien voir si jamais je peux pas rentrer dans le portail. Ok, alors, non, ok, non, le portail est disparu, ok, c'est vraiment super bizarre. Le portail un petit peu chelou qu'on vient de voir, apparemment ça s'appelle un Crimson Portal. Alors, je comprends pas, c'est hyper chelou parce que, apparemment, c'est censé être un peu rare. Écoutez, peut-être que j'ai eu de la chance, mais en tout cas, c'est vraiment super bizarre. Dans le dernier épisode, on a recruté quelques nouveaux blocklings pour le FBI. A la suite de ça, vous avez été assez nombreux à me proposer une idée que j'ai trouvé vraiment kiffante. Fuse fait un mur où il y a les plus grands ennemis et criminels recherchés par le FBI. Ouais, en gros, il me propose de faire un mur avec toutes les personnes qui sont most wanted. Pour ça, on peut utiliser le bon vieux bibliograph des familles. J'ai fait un petit panneau wanted sur Photoshop. Et en fait, il faut savoir que dans Bibliocraft, il y a une fonctionnalité qui permet de mettre littéralement ce qu'on veut sur un tableau. Pour ça, il faut utiliser un bloc qui s'appelle la Painting Press. C'est le bloc que j'ai dans la main. Bon, une fois sur deux, j'arrive pas à faire marcher ce système. Mais en théorie, j'ai juste à mettre le fichier dans un endroit bien spécifique du mode. Et normalement, en théorie, si jamais je vais dans l'onglet Custom de la... Oh non, ça marche pas. Bon, ça va, j'ai de la chance. J'ai réussi à coller le petit panneau ici. Enfin, Fuse, là, il est bizarre ton panneau, non ? Ouais, je suis d'accord avec vous. Là, il est un petit peu déformé mon panneau. Je peux choisir de le déformer dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Mais là, par contre, c'est vraiment encore plus moche. Malheureusement, sur Photoshop, je pense que j'ai pas choisi le bon format. Je vais faire avec ce que j'ai pour l'instant et on modifiera en temps voulu. Bon, je reviens checker un petit peu ce qui se passe au niveau de notre usine à smelterie. On est à 2600 de Clear Glass. C'est pas mal pour un début. Tant qu'on y est, je pense qu'on va essayer un petit peu de commencer la construction du premier anneau. Bon, on en est quand même très très loin. Tiens, et d'ailleurs en parlant d'anneaux. Dans le dernier épisode, il y avait l'air d'avoir pas mal de gens choqués de mon challenge de regarder tous les Star Wars et tous les seniors des anneaux d'un seul coup si jamais on passait les 2 millions d'abonnés avant 2021. Du coup, j'en profite pour rappeler que si jamais toutes les personnes qui ne sont pas abonnés à la chaîne s'abonnaient, on serait déjà aux 2 millions d'abonnés. Donc, qu'est-ce que vous attendez ? Maintenant, il faut que je trouve un moyen de retirer toute l'eau qu'il y a à l'intérieur de ces deux anneaux. En temps normal, j'aurais utilisé les éponges de Open Blocks. Notamment, il y a le bâton éponge qui est super pratique pour ça. C'est pas très compliqué à crafter et c'est super efficace. On fait un clic droit et comme vous pouvez le voir, il y a une partie de l'eau qui dégage. Bon, après, l'autre problème, c'est que ça retire de l'eau aussi qui a de l'autre côté du mur. C'est pas très pratique parce que c'est un petit peu une galère pour faire recouler... Ouais, non, ça va être vraiment une vraie galère. Alors, pour le coup, je sais pas comment ils se sont arrangés dans le code pour les éponges de Open Blocks, mais c'est pas du tout un problème qu'on aurait par exemple avec les éponges Vanilla. Regardez, l'éponge en Vanilla, elle va pas récupérer l'eau qui a de l'autre côté du mur. Bon, c'est tout aussi pourri parce que l'eau, elle revient. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris avec les éponges Vanilla. Aujourd'hui, par curiosité, j'ai envie d'utiliser un autre outil qui permet de retirer l'eau. C'est LDX qui m'en a parlé. Ça s'appelle l'Antimateur Evaporator. Je sais pas du tout ce qu'il vaut ce bâton, mais apparemment il permet de retirer l'eau dans une zone donnée. Je sais s'il y a marqué qu'on est en mode Water, donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'il se passe si jamais... Ah ouais, c'est pas mal du tout. Et pour le coup, en termes de durabilité, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant que notre vieille éponge. Ouais, par comparaison, l'éponge, on a juste 256 de durabilité. Bon alors, je vais pas mentir, l'eau, elle va quand même être relativement longue à retirer. Et on a quand même le même problème avec l'eau que le bâton de Open Blocks. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je sens que ça va littéralement être un enfer de retirer toute l'eau de toute la structure. Bon, déjà parce que ça fait un truc vraiment pas propre sur les bords, mais ensuite parce que c'est aussi vraiment très difficile de retirer toutes les sources d'eau. Genre là, par exemple, sans faire exprès, j'ai laissé quelques sources d'eau. J'ai essayé de réparer comme je pouvais les sources d'eau, j'ai plutôt bien réussi. Maintenant, ça a créé quelques embrouilles et y'a carrément de l'eau qui a coulé juste ici. J'ai pas hâte de continuer la construction. Fuse, pour une prochaine vidéo, fais un dôme où tu mettras une armurie, ça pourrait être classe. C'est vrai que si jamais on veut être capable de se protéger de Reddit, on va forcément avoir besoin d'un moment ou un autre d'armes. Ouais, en vrai, une armurie, ça pourrait être une bonne idée. Il est nul en déco, il fait de la déco quand même, c'est la déco de Fuse. Et voilà l'armurie. Mais Fuse, c'est pas une armurie, ça ? Ah oui, non, c'est vrai, c'est fuseshop.fr. C'est là qu'il faut aller si jamais vous voulez des peluches, Didier. Ok, bon, j'arrête. Bon, du coup, je me suis dit que plutôt que de faire un dôme, comme ce que disait la personne dans son commentaire, je me suis dit que quand même, ce serait un petit peu bête si jamais l'armurie était visible pour tout le monde. C'est pour ça que dans le bureau de Didier, j'ai caché un petit passage secret. Ici, j'ai mis un petit levier, j'ai mis un levier en K-Minute. Ouais, bon, en fait, c'est un levier normal avec un skin différent. Il suffit juste d'actionner ce levier. Ça va ouvrir un petit coffre dans lequel il y a un autre levier. Et ce deuxième levier, il faut le poser ici, l'activer et ça va ouvrir un tout nouveau passage secret. Bon, alors, on ouvre la porte et on arrive directement dans l'armurie. Pour le coup, je trouve qu'elle est incroyablement badass. Cette armurie, à terme, j'ai juste un petit peu peur que ça fasse lag. J'ai utilisé les conveyor belt de Immersive Engineering, que vous connaissez bien si jamais vous suivez la série. Ça veut dire tapis roulant, au cas où vous seriez nul en anglais. Pour le coup, ça c'est juste de la décoration. Le vrai stockage d'armes, il se fait ici. C'est tout simplement un stockage Applied Energistics dans lequel j'ai stocké énormément d'armes. Il y a Eldix qui m'a notamment filé pas mal d'armes pour m'aider pour ma collection. Et pour le coup, je commence à être vraiment content de ce à quoi ressemble notre base. Je ne savais pas, mais apparemment sur cette saison de Minecraft moddée, il y a le mode Portal Gun. Je ne l'avais pas vu sur cette saison, pour le coup c'est plutôt stylé. Hop là, nickel. Oh là mince, je suis coincé ! Ce qui serait cool, en plus d'avoir une armurie dans notre base, ce serait d'avoir des gardes. Ouais, genre des mecs qui surveillent et qui seraient prêts à défendre la base si jamais il se passait quelque chose. Fuse, je pense que tu devrais un petit peu plus utiliser le mode Main Colonies. Par exemple, tu pourrais faire un barraquement pour former des gardes que tu peux positionner dans tes dômes ou même monter une armée entière. J'ai essayé et j'ai 48 chevaliers et 26 archers de niveau 100 full diams enchant. Eh, c'est Pokémon le truc ! Le fait de savoir qu'on peut monter une armée, je trouve ça super stylé et ça me motive vraiment à reprendre Main Colonies. Bon, ça et le fait que vous êtes assez nombreux à me le réclamer quand même. Bon, la dernière fois qu'on avait fait du Main Colonies, on avait construit cette auberge. C'est une auberge qui est censée pouvoir accueillir deux villageois à l'intérieur. Mais non, le problème que j'ai à l'heure actuelle avec Main Colonies, c'est que vu que je suis dans un biome dans lequel il y a de la flotte littéralement partout, eh bah les PNJ qui sont censés build mes bâtiments, eh bah ils se noient. Ouais, ils sont un petit peu débiles. Du coup, je me dis, vu que de toute façon, j'ai retiré toute l'eau qu'il y a dans la zone, autant améliorer l'auberge au niveau maximum, comme ça on pourra accueillir encore plus de villageois, et faire notre petite armée le plus vite possible. Longtemps plus tard. Je perdure à dire que le système de Main Colonies pour construire les bâtiments est vraiment ultra fastidieux et ultra relou, mais en tout cas, on a level up notre auberge. No joke, il faut au moins 40 minutes pour faire une amélioration. Du coup, bonne nouvelle, à l'heure actuelle, on a 3 citoyens dans notre hut. On pourrait la re-améliorer, mais j'ai un petit peu la flemme de me rebouffer 40 minutes d'attente pour l'améliorer, donc ce sera pour le prochain épisode. Il faudrait aussi qu'on commence à réfléchir à la construction d'un champ, parce que tous ces villageois, il faut bien les nourrir à un moment ou un autre. Bon, bon, bon. On est dans la dimension The Betweenlands. Je me suis crafté quelques souleviales. Grosso modo, c'est des pokéballs. Et on va s'en servir pour essayer de récolter quelques poissons lumineux. Alors évidemment, ils vont m'attaquer. Il faut que j'arrive à les capturer avant de prendre des dégâts, voilà. Du coup, j'ai un inventaire rempli de poissons. Ah bah, la pêche, c'est plus ce que c'était, hein. J'ai aussi capturé quelques crocodiles parce qu'il y en avait avant de me rendre compte qu'ils bouffaient les poissons. Donc ça n'a pas trop d'intérêt d'introduire des crocodiles si c'est pour qu'ils bouffent mes poissons. Et du coup, on va pouvoir répondre à la question, est-ce que les poissons... Oui, ça marche ! Oh, trop stylé ! Bon alors, par contre, là, du coup, il faut que je les introduise. Non, 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 le crocodile. Non, non, je veux pas, je veux pas le crocodile. Ouais, du coup, je vais essayer d'introduire vraiment le plus de poissons possible. Je crois que j'ai trois crocodiles, il faut que je fasse gaffe. Le problème, c'est que les poissons, ils me suivent et ils essayent de m'attaquer. Donc c'est un peu relou, si vous voulez, mon avis. Ça me semble être pas mal. Là, on a toute une zone avec plein de poissons à l'intérieur. Et en plus, ce qui est très stylé, c'est qu'on les voit de loin, les poissons. Si je suis à l'intérieur du dôme, ils se voient super bien aussi. Ça, c'est super stylé, je kiffe. Je suis en train de réfléchir et je me dis que d'avoir installé les poissons tout autour de la base, là... D'ailleurs, en fait, ils ont disparu, ils ont des pops. Oh non ! Non, mais poissons ! En vrai, j'aurais peut-être dû les renommer. De toute façon, ce que je disais, c'est que c'était un petit peu débile d'avoir installé les poissons à côté des dômes, vu que c'est des poissons qui sont censés être là pour nous protéger, vu qu'ils attaquent. Or, je vous rappelle qu'on est en train de construire un mur de protection. Donc, les poissons, plutôt que de les mettre là, il faudrait les mettre là. Bon, moi, il faut que je récupère un spawner. Hop, sans crever, si possible. J'obtiens un spawner cassé qu'il va falloir que je combine avec une soul viale. Alors, en fait, il faut les combiner avec une machine qui s'appelle le Soul Binder. Et voilà, je récupère un spawner de Angler. Dernière étape pour pouvoir faire un spawner de poissons, il faut que je combine un Powered Spawner de Under I.O. avec ma... Il manque un niveau, quoi, le somme. Et du coup, on récupère un spawner de Angler, qui, normalement, dès qu'on lui envoie de l'électricité, est censé faire spawner des petits poissons. Alors, il faut juste mettre un Capacitor. Ça, c'est les machines de Under I.O. A chaque fois, pour les démarrer pour la première fois, il faut mettre ce qui s'appelle un Capacitor dedans. Et normalement, on devrait avoir des petits poissons qui spawn... Je ne suis pas sûr que ça... Qu'est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il clignote comme ça ? Alors, peut-être qu'il n'arrive pas à les faire spawner. Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça marche. Peut-être qu'il faut que je le mette en plein milieu de l'eau aussi. Un petit peu partout. Si vous voulez, mon avis, c'est très stylé. Mais du coup, comment est-ce que je fais spawner les poissons ? Ah ! Si jamais vous avez une idée, je suis preneur dans les commentaires. Mais sur ce, on va part se quitter là-dessus. Dans le prochain épisode, on essaiera d'installer des spawners qui fonctionnent tout autour de la muraille. Du coup, si jamais vous ne voulez pas rater ça, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. C'était Fuse. À la prochaine. À plus.